Bonjour à tous, aujourd'hui le cœur de cette pépite va porter sur le VBT, le Velocity Base Training. C'est une question qui revient très souvent, donc je vais faire une pépite consacrée à une introduction au VBT. Donc le VBT c'est quoi ? C'est l'entraînement basé sur la vitesse grâce à un objet tout simplement qui va mesurer la vitesse de la barre. S'il mesure la vitesse de la barre et que vous pouvez indiquer le poids de la barre, vous avez à la fois la vitesse de la barre et la puissance, puisque la puissance est le produit de la force par la vitesse. Donc c'est un outil vraiment révolutionnaire qui a changé la donne en prépa physique depuis une dizaine d'années, parce qu'avant c'était possible de mesurer la vitesse, mais c'était très 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 cher et quasiment limité aux chercheurs. Maintenant il y a des outils accessibles. Celui que j'utilise, c'est le GymAware, c'est le plus célèbre, le plus fiable du marché. C'est un outil professionnel qui coûte très cher, environ 2400 euros au moment où j'enregistre cette vidéo, début 2022. Il y a un autre outil moins cher que je conseille, c'est le Vitruve. Je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo, il coûte 400 euros. Il a un rapport qualité-prix plus intéressant, il est un petit peu moins bien, mais beaucoup beaucoup moins cher. Donc pour la très grande majorité d'entre nous, il fait très bien très bien la donne. D'ailleurs quand je vous parle de matériel, j'ai absolument aucun lien d'intérêt. Je dis malheureusement parce que j'aimerais bien pouvoir gagner un peu de sous, mais plus sérieusement vous pouvez l'acheter ou ne pas l'acheter en vous disant pas que je vais gagner de l'argent ou pas. Donc comment ça marche ? Le principe est assez simple. On accroche ça à la barre, par exemple au développé couché. On aimante le bidule sur une petite plaque de muscu qu'on pose par terre. Donc là imaginez-vous que je l'ai posé par terre et que ça je l'ai mis dans la barre. Et à chaque mouvement concentrique, tout simplement, qu'est-ce qui se passe ? Ça mesure la vitesse. Si j'indique la charge, j'aurai alors la puissance. En direct, je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Donc j'ai toujours mon VBT, accroché à ma barre. Et voilà, tout simplement, à chaque rép, j'ai la vitesse qui apparaît en format chiffré ici et en format graphique là. Et l'affaire est entendue, c'est aussi simple que ça. Maintenant, à quoi ça sert concrètement ? Il y a beaucoup d'avantages. J'ai fait un séminaire complet sur le développement de la puissance avec un module dédié au VBT. Donc je ne vais pas tout redire, évidemment. Je vais juste parler peut-être du plus important avantage du VBT. C'est lié au développement de la puissance, au choix de la charge pour obtenir Pmax, la puissance max. En fait, quand on regarde la littérature scientifique, c'est bien gentil, mais quand on cherche la puissance max en pourcentage de 1RM, d'une répétition maximale, la littérature scientifique est vaste. Ça va de 30% de 1RM à 70% de 1RM. C'est-à-dire que c'est du simple au double. Donc quand on a dit ça, on n'a rien dit parce que ça dépend du sport, du mouvement, du protocole. Donc trouver la charge en théorie sans mesurer la vitesse, en utilisant que les données scientifiques, c'est extrêmement compliqué parce que c'est hyper individuel. Donc avec le VBT, on court-circuit le problème et on peut pour chacun de nos athlètes trouver la puissance maximale. Pourquoi ? Ou du moins comment ? Tout simplement, on fait une gamme montante et on mesure la puissance à chaque charge qui augmente. Et ça va faire une courbe comme ça. C'est-à-dire que la puissance va monter avec la charge. À un moment donné, elle va atteindre un pic, c'est Pmax. Après, si vous continuez à charger, la puissance va redescendre. Et quand vous obtenez le pic, le haut du U renversé, c'est votre charge personnelle pour obtenir Pmax. Après, cette charge-là correspond à un pourcentage de 1 RM en termes de force. Mais vous avez ainsi trouvé la charge en squat, en développé couché, peu importe l'exercice. La charge pour votre athlète dans tel exercice, pour exprimer sa puissance max et la travailler, c'est à telle charge. C'est vraiment l'avantage numéro 1 du VBT. Il y en a beaucoup d'autres. Mais j'ai voulu vous montrer que maintenant, on pouvait faire des choses en préparation physique extrêmement professionnelles avec des outils qui ne coûtent pour le modèle Vitruv que 400 euros. Ce qui n'est pas rien, je vous l'accorde. Mais quand c'est votre métier et ou votre passion, ce n'est pas si cher que ça. À la semaine prochaine pour une prochaine pépite. Sous-titrage Société Radio-Canada